Et oui, recommande ton soin à l'éternel et il agira. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Et il y a un virageau, les vestits de caca bien souffrident les amis. Ah, il y avait du monde d'air, jusqu'à il a reçu une canne spéciale. Vous allez voir, il y a les chefs qui sont venus, les chefs qui sont venus de partout. Il y a un chef là-même qui a sorti un don, il a contacté mercredi pour dire, il faut lui en emmener 200 personnes. Lui, il a emmené 200 chefs et 400 autres, il l'a envoyé qu'à 600 personnes pour remplir le couer. Les amis, écoutez, regardez. C'est eux qui posséderont à cette éternel. Vous savez, dans la vie, j'aurai une seule chose. L'ingratitude, l'ingratitude, la non-reconnaissance. Je suis bêté et mes pères, les chefs publics de Côte d'Ivoire, ont choisi pour être l'un et l'un et l'un, même chef. Je suis le président du conseil supérieur des chefs publics de Côte d'Ivoire, qui revient sur son 15 000 chefs. Les chefs du village, ils sont 14 000. Les rois, encore qu'ils voient, ils sont 7. C'est maintenant qu'on a fait en famille que les chefs politiquement. Je ne fais pas de la politique. Je ne fais pas de la politique. Mais cet enfant, cet inutile, c'est un fils, c'est là que le mercredi, son roi, mercredi, qui m'a appelé. Il dit, papa, héros, viens dans mon bureau. Et je serai dans son bureau. Les chefs, vous continuez de Côte d'Ivoire, c'est à vous que je m'intéresse. Hier, j'étais à la télévision, quand le président, à la salle de l'hôte, faisait un don de 100 millions aux chefs du village, la chambre des rois. J'ai été éclaté. J'ai fait toutes sortes de courriers. Parce que quand tu fais deux enfants, il ne faut pas plus liéger un et les autres. Tu n'as pas de même partie. Mais nous, ce n'est pas des étudiants. Ils sont des chefs. Ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir. On n'a jamais été invités à une cérémonie. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Merci. Qu'est-ce que vous voulez ? Merci. Moi, je ne fais pas de la politique. Mais tous les enfants de la Côte d'Ivoire sont mes enfants. Donc, si un enfant meurt dans la rue, je dors tellement. Moi, je ne fais pas de la politique. Je suis papa de tout le monde. Voilà les chefs d'économie de la Côte d'Ivoire qui ont été oubliés. Quand vous venez de la chambre, ils ont résoré l'argent. À chaque fois, nous, dans la chambre, je suis symphonie de quelqu'un. Quand il m'a appelé, il m'a dit « Papa, et toi, on va envoyer 200 chefs. » Je lui ai envoyé 600 personnes. 200 femmes et 200 chefs. C'est Jean-Michel. Il dit « Tu es un homme. » Il a dit « Papa, en 2015, quand je me suis dit que j'ai posé ma candidature, la cellule, c'est toi, tu m'as fait accompagner par les chefs. » Et qu'est-ce que tu as oublié ? Moi, je ne l'ai pas oublié. Aujourd'hui encore, je suis candidat. Papa, viens m'en compagnie. Je ne l'ai pas oublié. À chez nous, chez nous, à l'Ouest, dans un village, dans les familles, quand un vieux de 100 ans meurt, quand un vieux de 100 ans meurt, à l'Ouest, si la femme est envoyée, plus que 100 ans qu'il perd, sa canne, on pure la canne, la poudre, on met ça sur ses enfants. On lui dit « Il faut vieillir comme ton papa. » On a 20 autres sous-là, tu te dis. « T'es-tu comme ton papa ? » « C'est le canne là. » Il faut prendre ça pour tourner tout à quoi tu vois. « C'est le canne là. » « C'est le canne là. » « C'est le canne là. » « Les génies vous parlent. » Je vais vous recommander pour votre respect un peu de crâne pour écouter le candidat pour son discours. C'est le canne là. Merci. Mesdames et Messieurs, Frères et Sœurs, Honorables, Chef traditionnel, Jeunes de Côte d'Ivoire, je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons observer une minute de silence, d'abord à la mémoire de Félix Fouette-Boigny. Une minute de silence, une minute de silence à la mémoire de mon père et de ma mère. Une minute de silence à la mémoire de Bernard Zadiz-Aoub, mais aussi une minute de silence à la mémoire de Camara Hach, du colonel Tosso, à la mémoire de Marceleïs de Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire de Côte d'Ivoire. Pour Daglou Roula, Ali Oubré, Ernest Bogatoutou, Pour Bourde-Bois-Bré, une minute de silence pour Paul Ducuy, une minute de silence pour ces milliers d'Ivoiriens anonymes, pour ces ouets qui ont été massacrés à l'Ouest. Une minute de silence pour le général Robert Gay, pour l'épouse Rose Doudou Gay. Vous voyez, la liste est longue. Qu'est-ce que les langues sont tristes ? Est-ce que ça doit continuer comme ça ? Est-ce que ça doit continuer comme ça ? Trop, c'est trop ! Et il faut y mettre fin. Alors, on va observer une minute de silence. pour tous nos morts. Depuis longtemps, des promesses, vous en avez eues, et des trahisons, vous en avez connues. C'est vrai. C'est pourquoi je tiens à prendre devant vous des engagements solennels. Oui, je m'engage solennement devant le peuple ivoirien à servir sans faiblesse l'objectif suprême de la paix. Cela impose le respect de toutes les idées, de toutes les différences et de tous les courants de pensée dans notre pays. cela impose que le pouvoir cesse d'être concentré dans les mains uniques d'un parti ou d'un développement ethnique. Je m'engage je m'engage je m'engage solennement devant chacune et chacun d'entre vous à lutter sans relâche pour la justice sociale. La croissance est indispensable mais elle doit être justement repartie. Aujourd'hui tous les fruits de la croissance vont dans les poches de certains avec en complicité avec de grandes puissetés internationales ou multinationales qui piquent nos ressources. Les riches sont de plus en plus riches et les pauvres demeurent effrayablement pauvres. Oui, plus de 12 millions de nos concitoyens vivent sous le sein de la pauvreté et cela m'est insupportable. C'est à cette inégalité qui progresse chaque jour que j'entends m'attaquer. Oui, mes chers compatriotes, par exemple, dans mon programme. J'ai prévu d'assurer à tous les foyers sans ressources un revenu minimum de 25 000 Français CFA par moi. Je serai le président de l'équité et je m'engage solennement à lutter radicalement contre la corruption qui mine tous les efforts nationaux. il faut réinventer la méritocratie ivoirienne. Oui, diplômes, emplois, aides sociales, contrats en tout genre ne doivent plus être accordés en fonction de son ethnie, de sa proximité avec le pouvoir, mères, 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 en fonction de son travail, de ses capacités et de son mérite. Devenir parlementaire, ministre ou fonctionnaire, c'est s'engager à servir son pays, pas à se servir soi-même. Applaudissements Je ferai, je ferai par exemple en sorte que l'obligation de déclaration du patrimoine en termes de mandat soit respectée. Pour ma part, je m'engage à publier l'état de mon patrimoine et je l'actualiserai tous les ans pour que tous les citoyens de ce pays puissent vérifier l'absence d'enrichissement personnel. Applaudissements Je veux en finir. Je veux en finir. Je veux en finir avec le privilège de copains et de coquets. Je traquerai la corruption partout où elle sévit, vendre, mesure et détourne. Je me garde solennellement à servir notre jeunesse. Oui, la jeunesse, c'est un joyau national. Et chacun doit pouvoir étudier en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, pour y parvenir, par exemple, je créerai un prêt sans intérêt destiné au financement des études universitaires de tous nos jeunes. Tous nos jeunes. sont remboursables dix ans après le premier emploi. Applaudissements Ce prêt sera cautionné par l'État. Ivoirien, Ivoirien, je veux que chacun puisse ensuite vivre et travailler au pays pour développer notre industrie et notre agriculture pour renforcer nos laboratoires et nos universités. Chacun doit pouvoir contribuer à la renaissance du pays. C'est à cette condition qu'un nouveau miracle ivoirien est possible. Mes chers compatriotes, le président de la Côte d'Ivoire ne doit pas être l'homme d'un parti ou d'une fraction de la population. Le président de la Côte d'Ivoire doit être l'homme du pays et de tout le pays, de tous les Ivoiriens, quelles que soient leurs religions, leurs opinions, leurs origines ou leurs régions. Le temps, le temps d'un petit chef en guerre est terminé. Le temps d'un petit chef en guerre est terminé. Et nous avons besoin d'un nombre d'États au-dessus des factions. Ivoiriennes et Ivoiriens, vous avez entre vos mains le destin de notre nation. Faisons triompher ensemble l'air pur de la liberté et le vent de la réussite nationale. vive la Côte d'Ivoire vive la Côte d'Ivoire Dieu vous bénisse vive la Côte d'Ivoire et que Dieu nous le dise et que Dieu nous le dise les amis nous tirons à la fin de notre vidéo vous avez entendu Kaka B il a un long programme comme ça mais j'ai dit encore et je persiste mon frère Kaka B il faut rejoindre l'opposition il y a un meeting le week-end prochain il faut être là-bas, sort ta tête de l'eau mon frère, tu as un bon programme mais si l'opposition est soudée vous allez voir que ça va aller, vous avez à peu près les mêmes idées tu vois non, donc mon frère il n'est pas encore tard, il n'est pas tard rejoindre l'opposition, pardon oui le meeting du 10 a été accepté au stade Fouadouani, maintenant que le gouvernement ne trouve pas de subterfuge pour nous refuser le stade parce qu'ils ont peur de notre force de frappe la dernière fois Ouattara a fait son investiture avec un podium au milieu dégradé qui ne tient pas on veut montrer à la communauté nationale internationale que nous sommes les plus nombreux donc tous ceux qui ne veulent pas que Ouattara soit candidat pour cette candidature anticonstitutionnelle tous ceux qui veulent le changement le changement du conseil constitutionnel l'audit de la liste électorale la réintégration sur la liste de Soro et de Babo le retour des exilés la libération des prisonniers tout cela bientôt nous allons lancer un appel pour qu'on se retrouve au stade Fouadouani 10 octobre plus tôt le calendrier nous appartient et le temps qui reste est encore long observez en Côte d'Ivoire vous avez une idée réductrice de la lutte vous dites la rue, la rue on peut faire autrement c'est que le président Bédi a dit qu'il a eu une bonne programmation donc nous allons monter à Crescendo pour atteindre le sommet jusqu'à ce que nos revendications aient lieu le mot de fin c'est que l'opposition est dorénavant réunie c'est une union sacrée tous pas de candidature dans la salle de Montréal